Sortie de confinement, qu'est-ce qui va se passer désormais pour le marché d'immobilier ? Est-ce que ça va baisser ? Est-ce que ça va monter ? Est-ce que ça va reprendre ? Et avec quelle vigueur ? Quelles sont les grandes tendances de fonds et qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer comme conséquence de ces deux mois de blocage ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi très cher entrepreneur d'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui t'aide à investir dans l'immobilier clé en main dans une quinzaine de grandes villes en France. Alors Investissement Locatif, je ne suis pas tout seul on a une centaine de collaborateurs pour rendre réels et bien les projets d'investissement immobilier de nos clients qui vont et bien de l'appartement avec un budget d'entrée à environ 100 000 euros tout inclus jusqu'à des immeubles de rapport à plusieurs millions d'euros. Ces projets sont possibles uniquement parce que et bien on t'accompagne sur toute la chaîne de valeur de la recherche du bien grâce à nos chasseurs immobiliers, la recherche bien sûr des meilleures affaires du marché dans les villes dans lesquelles on travaille jusqu'à la restructuration des biens qui le nécessite avec la réalisation du plan, les cahiers des charges des travaux, le suivi des chantiers et également l'ameublement et la décoration si tu souhaites pouvoir emmeubler jusqu'à la mise en location et la gestion si c'est ton souhait avec à chaque fois l'objectif d'acheter le moins cher possible par rapport au marché grâce à notre expertise à notre réseau sur chaque marché et à la fois et bien la location sur la tranche haute du marché parce que tu te retrouves en présence et bien d'un bien qui est à la fois rénové optimisé et coup de coeur. Dans cette vidéo je vais te livrer mon analyse mes tendances et ce qu'on peut tirer de ces six semaines de confinement entre six et huit semaines pour être plus précis et cet arrêt qui a été assez brutal sur l'économie à la fois française alors on n'est pas encore totalement sorti d'affaires d'un point de vue économique et bien au niveau mondial on a encore touché mais d'un point de vue sanitaire les choses se sont quand même considérablement améliorées. Le virus tu le sais n'a pas disparu le vaccin n'est pas encore présent mais on voit par contre que les courbes sont rassurantes puisqu'on a eu une pente ascendante et que là on est sur une pente descendant donc il faut poursuivre les efforts mais on va pouvoir faire redémarrer l'économie en tout cas c'est ce qui est souhaité par nos ministres et notre président. Alors maintenant qu'on a dit ça quelles sont les grandes tendances je lis énormément de choses dans la presse et je voulais revenir avec toi sur ces grandes tendances pour notre sujet préféré bien sûr l'immobilier et encore plus l'investissement immobilier. D'abord je lis que les gens que les français ont télétravaillé qu'ils ont été au chômage partiel puisque tu le sais une grande partie des travailleurs est en chômage partiel je crois que c'était jusqu'à 75% des gens qui étaient en plein confinement payés par l'état qu'ils soient fonctionnaires à l'arrêt qu'ils soient dans le privé en chômage partiel ou même qu'ils soient au RSA aux chômeurs et voilà et on se rend compte aujourd'hui que eh bien ces français qui étaient à l'arrêt en termes d'activité ont été pour certains à la campagne dans leur famille et ils ont passé le confinement en campagne ou alors ils sont restés confinés dans des appartements en centre-ville ou dans les banlieues et en fait ils ont souffert de ce confinement avec un constat de certains acteurs qui disent eh bien dans l'après dans le monde d'après comme ils aiment l'appeler comme si le monde avait totalement changé en six semaines mais c'est pas mon analyse dans ce monde d'après eh bien le milieu du travail serait orienté à fond sur le télétravail on aurait une explosion du télétravail dans le monde d'après les français quitteraient les centres-villes et habiteraient tous à la campagne dans des maisons avec jardin voilà dans ce monde merveilleux et magnifique je pense moi que eh bien les gens qui commentent comme ça oublie certaines choses oui bien sûr que si tu demandes à des gens qui vivent à la ville dans des surfaces réduites dans un brouhaha quotidien donc avec une agitation qui peut être hyper stimulante mais qui peut être aussi fatigante et encore plus en période de confinement si tu viens à la ville tu sais que tu rêves dans une part de toi et c'est le cas de tout le monde c'est aussi mon cas tu rêves aussi quelque part d'habiter dans une belle maison la campagne au calme avec un beau ciel bleu des enfants qui courent dans le jardin voilà un monde parfait pour ma part ce serait dans un château avec un étang et je pourrais pêcher toute la journée avec mes enfants qui courent dans le jardin etc ce serait magnifique mais dans la réalité des choses eh bien les français ont besoin de travail ça c'est mon analyse aujourd'hui il faut comprendre que dans l'avant crise on était à 7% environ de télétravailleurs de gens qui étaient en télétravail peut-être et même probablement qu'on va avoir une poussée de ce télétravail qui va passer de 7 à 10 mettons aller à 12% c'est une augmentation qui va être sensible mais pour autant est ce que ça va révolutionner eh bien tout le marché du travail et donc avoir un impact significatif sur le marché immobilier je ne pense pas pour une raison très simple c'est que en perte de crise eh bien on le voit les français ont plus que jamais besoin de se rapprocher des zones dans lesquelles il y a du travail puisque si le chômage augmente les français qui sont à la campagne dans des zones eh bien peut-être sinistrés eh bien vont chercher du travail et chercher du travail ils vont pas aller se mettre en race campagne pour chercher du boulot ils vont aller a priori en tout cas a priori dans des zones économiques dynamiques et jusqu'à preuve du contraire eh bien ces zones économiques dynamiques sont dans les grandes villes d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit et qu'on a toujours vu les grandes mégapoles qui ont tendance à se développer et ça c'est pas qu'en France c'est partout dans le monde parce que ça attire ça attire les gens qui vivent à la campagne partout dans le monde encore une fois ça les attire à la ville pour tout simplement chercher du boulot parce que eh bien jusqu'à preuve du contraire dans le monde d'après le monde d'après est peut-être plus écologique on a on a des volontés et j'espère de tout mon coeur que ça va être le cas parce que tu le sais investissement locatif et moi à titre perso on est vraiment engagé dans l'écologie on l'était déjà avant on le sera bien sûr toujours plus dans le monde d'après mais plus que jamais on a besoin aussi de bosser et ce travail là eh bien il se passe dans les grandes villes donc la première chose c'est est-ce qu'on va avoir une explosion des maisons avec jardin peut-être un boom de la résidence secondaire pour les gens qui ont la chance d'avoir beaucoup de moyens et qui vont se dire je me prends une maison à la campagne même si c'est un gouffre financier parce que c'est le cas une résidence secondaire coûte très très cher à entretenir en taxes etc et qui vont se dire eh bien dans ce monde après je vais avoir mon petit pied à terre à la campagne parce qu'on cadre au confinement en cas de en cas d'être c'est donc pour lutter et pour se sécuriser mentalement ils vont avoir le plaisir de s'acheter une résidence secondaire oui je pense que ça va être le cas est ce que ça va peser lourdement je ne sais pas on pourra le constater ensemble pour le reste les gens auront besoin de boulot et donc à mon sens on va avoir une concentration peut-être même encore plus forte avec la crise économique à venir dans les grands centres urbains dans les grands centres économiques donc tu l'as compris pour moi le télétravail eh bien ça va effectivement potentiellement augmenter est-ce que c'est une bonne chose ça dépend on peut se dire d'un côté que le salarié a plus de confort il peut travailler de chez lui dans un autre ça peut être compliqué s'il n'a pas forcément assez d'espace ou s'il n'a pas la possibilité d'aménager un espace de travail avec potentiellement des enfants à la maison etc donc ça peut être aussi assez compliqué moi je suis pas un adepte du 100% télétravail tu le sais chez investissement locatif on a des bureaux dans plusieurs villes de france rien qu'à paris on a plusieurs bureaux on accueille nos salariés on travaille en équipe et ce lien social on pense aussi et bien qu'il est important donc il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés mais ne faisons pas du télétravail eh bien l'unique moyen de main pour travailler parce que je crois pas du tout que ce sera le cas alors maintenant revenons sur les grandes tendances d'achat on l'a vu pendant cette crise chez investissement locatif donc ça c'est du concret du réel on a continué à recevoir énormément d'appels d'investisseurs qui souhaitaient investir oui on a constaté une légère baisse surtout au départ parce que bah il ya l'anxiété il ya la conjoncture les gens ont peut-être autre chose en tête au tout début du confinement quand on voit chaque jour des statistiques de décès etc qui sont quand même très anxiogènes à ce moment là on avait une petite baisse pendant les premiers jours du confinement des appels mais ça a assez vite repris et on le voit c'est les français qu'ils soient en france ou à l'étranger ont toujours une grosse volonté d'investissement donc ça c'est ce qu'on a constaté sur le terrain sur la partie prix et bien certains je lisais des articles au tout début du confinement avec leur boule de cristal des acteurs qui sont peut-être pas forcément sur le terrain chaque jour constataient soi-disant une forte baisse alors j'ai lu des choses qui étaient entre toi et moi qui était totalement fausse sur le marché parisien par exemple qu'on connaît très bien on a quand même je le rappelle énormément de chasseurs sur le terrain qui sont des professionnels à temps plein qui sont là en lien avec le réseau les notaires les gardiennes tous les apporteurs d'affaires possibles et qui scrutent le marché chaque jour avec des outils professionnels pourquoi pour dénicher les pépites pour nos clients donc il est évident que si le marché baisse les pépites on est aux premières loges pour les saisir et je peux te dire que le marché a tenu qu'est ce qui s'est passé au début confinement il y a eu un mouvement de retrait des biens des sites d'annonce les biens étaient toujours en vente mais en fait ils n'étaient plus diffusés pourquoi parce que et bien à juste titre les agences immobilières ont dit on ne peut pas faire de visite on ne va pas griller le produit en laissant sur le marché et donc on a eu un assèchement de l'offre les acheteurs étaient toujours là certes moins nombreux mais le fait que l'offre a été asséchée momentanément pendant le confinement parce qu'encore une fois les agences à juste titre se sont dit bon on enlève les biens pour l'instant ça n'a rien de diffuser des biens qu'on ne peut pas faire visiter les prix ont tenu ils ont tenu alors quand j'ai vu des articles parce que je sais aussi me remettre en question quand j'ai vu des articles qui disaient baisse des prix à paris 15 20% de baisse etc j'ai dit bon il y aura peut-être des opportunités pour les clients investissements locatifs j'ai fait des réunions avec nos chasseurs je les ai sollicités j'aurais dit waouh est ce que vous constatez ça parce que moi dans mon réseau personnel de manuel ravier je ne le constate pas et je suis toujours acheteur en plus donc s'il ya des pépites s'il ya des bonnes affaires on est acheteur pour nos clients je suis potentiellement aussi acheteur à titre perso voilà donc on est on est dans l'action et moi ce que j'ai constaté et bien c'est qu'il n'y avait pas du tout et bien ce que j'ai pu lire alors potentiellement effectivement si un vendeur était très pressé et de manière ponctuelle on peut imaginer que très pressé en pleine période de confinement certains aient pu momentanément baisser leur prix pour accélérer la vente de 10% potentiellement alors ce qu'il faut aussi savoir c'est quand tu es investisseur immobilier donc si tu regardes la vidéo c'est probablement ton cas tu cherches systématiquement la bonne affaire et la bonne affaire elle est déjà des côtés de 10 15 20 30% ça va dépendre le marché sur lequel tu investis donc à partir de là finalement on te dit il va y avoir une baisse de 5% est ce que c'est sensible pour toi en tant qu'investisseur immobilier qui déjà achète avec une décote pas nécessairement aujourd'hui on est en sortie de confinement on va voir ce qui va se passer mais on le voit et bien on a la moitié des acheteurs d'avant la crise qui disent qu'ils veulent dès la sortie du confinement reprendre leur projet d'achat ils n'ont pas pu visiter moi j'avais mis en vente un bien rien à voir encore une fois avec l'éventualité d'une baisse des prix parce que sinon j'aurais liquidé une partie de mon patrimoine mais c'est pas du tout le cas je le conserve j'avais mis en vente un bien avant la crise en tout cas j'avais le projet avant la crise et je l'avais mis en vente un petit peu avant le confinement j'ai pas pu faire de visite parce que les gens voulaient pas visiter mais je peux te dire que je l'ai mis en vente à un prix élevé et j'ai énormément d'appels j'ai eu énormément d'appels j'en ai peut-être eu 100 ou 120 pour un bien situé à paris ça veut dire quoi ça veut dire que les acheteurs sont toujours là j'ai même eu des offres d'achat un peu en dessous du prix mais sans même faire une visite donc les acheteurs sont là j'ai voulu moi me laisser la possibilité de faire une visite parce que j'ai eu 150 demandes je pense donc j'ai aucune envie de le vendre comme ça brader à distance à quelqu'un qui l'a pas vu pour la suite qu'est ce qu'il faut anticiper ce que les prix vont baisser monter alors c'est dur à dire se loger a fait un baromètre sur le mois d'avril les prix augmentaient de 1.3% ce qui veut dire en fait qu'ils étaient stables ce qui veut dire que on a les deux aspects on a d'un côté des gens qui nous disent que les prix vont monter vont continuer à monter c'est ce que j'ai lu et c'est ce que tu pourras lire dans la presse parce qu'en réalité les villes qui sont tendus à la base en fait il y avait un tel déficit d'offres par rapport au nombre d'acheteurs donc la balance va se rééquilibrer un tout petit peu mais elle reste fortement déséquilibrée et les vendeurs ont encore le pouvoir donc là je te parle des zones tendues dans les zones qui sont peut-être plus populaires qui sont peut-être plus compliqué même si les investisseurs à mon sens vont rester présents parce qu'il y a des rendements qui sont attractifs et bien on a potentiellement un marché de l'emploi qui va être sinistré en premier on le voit souvent l'impact des sinistres économiques commence par les zones malheureusement qui sont peut-être plus populaires à la base et se termine par les zones qui sont plus dynamiques économiquement puisque et bien il ya plus de résilience dans les zones comme la capitale paris ou dans les grandes villes et bien on a des zones où on a souvent un chômage qui est plus faible que dans les que dans les zones rurales et qui résiste mieux aux crises puisque les grosses entreprises sont présentes ici qui a un tissu économique beaucoup plus dense donc à mon sens et bien on peut s'attendre à une stabilité des prix en tout cas dans les prochaines semaines les prochains mois quand la crise économique et bien va se faire sentir plus de manière plus puissante puisque là on a eu la crise sanitaire on le sait elle va être probablement suivi par une crise économique assez forte avec des défaillants entreprises des licenciements une augmentation du taux de chômage donc c'est anxiogène on va voir ce qui va se passer sur le marché mais en parallèle de ça on a également et bien des investisseurs qui ont les moyens qui ont du cash disponible et qui souhaitent l'investir dans des actifs tangibles donc a priori ce qui va se passer selon moi c'est qu'on va avoir une stabilité et même une reprise pourquoi parce que et bien les gens qui ont les capacités d'investissement vont vouloir les placer dans des actifs tangibles donc à suivre on va voir ce qui se passe au fur et à mesure et bien que le temps passe au fur et à mesure que la crise se poursuit en sachant qu'on va peut-être avoir également un écartement entre d'un côté les zones populaires de l'autre côté les grandes villes à voir à voir donc ce qui va se passer maintenant si on parle des banques qu'est ce qui se passe avec la crise je l'ai lu aussi je le vois des gens disent les taux augmentent les taux augmenter de 0,2 0,3 % est ce que c'est une tendance de fonds c'est pas sûr quand on a des milliards d'euros qui sont injectés sous forme de prêts garantis par l'état et bien on a vu que les banques étaient occupés à monter ces dossiers de prêts les dossiers de prêts aux entreprises donc elles ont moins servi à juste titre les investisseurs immobiliers puisque elles ont dit attendez vos projets immobiliers sont importants mais là l'urgence demandée par l'état également l'urgence est de soutenir l'économie française donc elles se sont mobilisés et tu le sais moi j'apprécie particulièrement les banques souvent je prends la défense des banques et je tiens vraiment à les remercier parce que je sais que certains de nos banquiers partenaires et bien suivent aussi nos vidéos je tiens vraiment à les remercier du fond du coeur parce que à titre d'entreprise elles nous ont soutenu elles soutiennent l'économie elles prêtent aux investisseurs et donc elles ont un rôle à jouer dans cette crise donc je tiens à dire qu'elles ont fait un travail fabuleux moi j'ai vu des conseillers bancaires qui étaient mobilisés qui travaillaient encore beaucoup plus qu'en période que dans la période d'avant parce que ils étaient sur ces montages pour les prêts aux entreprises donc un grand merci du fond du coeur maintenant elles vont reprendre le prêt immobilier on va voir ce qui va se passer sur les taux mais à mon sens il n'y aura pas de hausse sensible pour une raison très simple c'est que l'état veut relancer la machine économique il veut aussi soutenir l'immobilier ils ont commencé à le dire ce qui veut dire que si on grippe complètement la machine du crédit on sait très bien que le marché de l'immobilier va se bloquer c'est pas l'objectif de l'état donc à mon sens on va rester sur des tendances moyen terme long terme de taux qui sont bas qu'ils augmentaient de 0 2 ça change absolument rien je le rappelle il y a quelques mois juste fin 2019 j'ai emprunté à 0 8% sur 20 ans j'avais un excellent taux même si on rajoute 0 2 0 3 les taux moyens là on le voit sur 20 ans soit 1.2 donc ça reste très très bas donc il faut profiter de cette opportunité là et ça va continuer à soutenir et bien le marché de l'immobilier la tendance quand même qui se dessine c'est que les banques plus que jamais vont vous demander de l'apport elles vont vous demander de l'apport et une capacité à mobiliser un apport pour vos projets immobiliers donc avec la crise avec le confinement beaucoup de français ont épargné puisque par définition on pouvait plus consommer donc on pouvait plus sortir au restaurant on pouvait plus faire toutes les activités qu'on fait habituellement et donc on le voit l'épargne des français a gonflé et bien moi j'ai envie de te dire si ton épargne a gonflé est ce que c'est pas l'occasion justement de la placer intelligemment avec effet de levier dans l'immobilier et donc de solliciter potentiellement ton conseiller bancaire donc voilà l'après crise comment ça va se passer on va le voir dans les prochaines semaines et prochains mois personne n'a de boule de cristal attention aux gens qui prétendent et bien détenir la vérité selon moi ce que j'ai constaté jusqu'à maintenant sur les marchés où on intervient donc je le répète dans une quinzaine de grandes villes en france et en périphérie le marché s'est soutenu l'offre s'est même tari dans des villes comme lyon c'était déjà très tendu on a vu même presque une augmentation d'air c'est ce que me remontent les chasseurs sur le terrain une augmentation des prix encore avec la crise ils ont été les premiers surpris donc attention à ceux qui te disent baisse des prix puisque eh bien c'est pas ce qu'on constate encore une fois et les indicateurs ne sont pas orientés selon moi à une baisse en tout cas à court terme à voir ce qui se passera sur le moyen long terme personne n'a de boule de cristal mais il faut rester attentif il faut plus que jamais se mobiliser pour saisir les bonnes affaires sur le marché pourquoi parce que eh bien il y a une frustration des acheteurs pendant les deux derniers mois avec un marché immobilier complètement bloqué donc là ça va repartir assez vite à voir pour la suite ce qui va se passer dans les prochains mois mais personnellement je reste confiant même si le volume de transactions et ça tout le monde s'accorde à le dire devrait sensiblement baisser encore une fois rien de dramatique moi je dis souvent ça je dis on nous dit le monde après décroissance etc j'ai envie de dire même avec une baisse du volume de transaction même s'il y avait une petite baisse de 5% des prix immobiliers qu'est ce que ça changerait pour toi investisseur en sachant que sur la seule dernière année 2019 on a eu plus de 5% de hausse rien que pour la ville de paris donc même si on baissait de 5% momentanément qu'est ce que ça changerait pour toi qui investisseur rentable achète déjà moins cher sur le marché parce que tu saisis les meilleures affaires ça changerait absolument rien puisque et bien ça gommerait ça nous ramènerait simplement un an en arrière et après après a priori en tout cas comme les grandes tendances de fonds on repartirait à la hausse donc reste et bien l'esprit affûté l'esprit critique face aux articles que tu lis des journalistes c'est important et bien de se renseigner de se tenir au courant mais c'est important de ne pas céder aux sirènes de la panique parce que c'est inutile et il faut rester focus si tu souhaites investir dans l'immobilier rentable le meilleur moment c'était hier le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui abonne toi la chaîne youtube active les petites notifications pour recevoir nos prochaines vidéos si la vidéo t'a plu mets moi un like et donne moi ton avis dans les commentaires je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières ciao